Toujours et enfin, l'amendement 254 rectifié bis, Madame Sologoube. Merci Monsieur le Président, j'ai une idée assez précise du sort qui sera celui de ces amendements, mais si on se permet d'insister et de plaider la cause, c'est parce qu'on assiste quand même dans les territoires à l'effondrement et on voit tellement ces chefs d'entreprise qui essayent de tenir la barre, de tout simplement sauver l'emploi aussi, que je me permets de reproposer un amendement qui dit qu'à titre d'exemple, le commerce de gros spécialisés dans l'approvisionnement du bâtiment a perdu plus de 65% de son chiffre d'affaires, ou celui de la restauration publique et commerciale, 80 à 90% de son chiffre d'affaires. Donc cette perte aussi est appelée à perdurer au point d'engager la survie des entreprises de ce secteur. Le présent amendement vise à accorder aux entreprises qui ont maintenu leurs activités, mais ont subi une perte de chiffre d'affaires les fragilisant, un accompagnement par un allègement de charges fiscales et sociales au pro rata temporis, correspondant à la durée du confinement. Monsieur le rapporteur général. Quand il n'y a pas d'opposition de fonds, on est tous d'accord que la situation est catastrophique, l'amendement n'est pas opérant parce qu'il vise l'ensemble des charges fiscales et sociales, donc s'il fallait modifier très clairement les dispositions, il faudrait préciser quelles charges fiscales et sociales. Je crois que c'est plus un amendement d'appel, nous serons malheureusement amenés à revoir ce qu'on fait dans ce PLFR, les dispositifs, la crise n'est pas terminée, bien au contraire. Donc voilà, en tout cas l'amendement devrait pour le moins être plus précis, abattement des charges, lesquelles il faudrait être plus précis pour que l'amendement soit opérant. C'est donc une demande de retrait, non pas sur le fonds, mais sur la forme. Monsieur le ministre, même avis, il est retiré, il est retiré. Nous voici l'article.